Bonjour Natacha Polony. Bonjour Maxime et bonjour à tous. Dernière livraison de la presse estampillée 2012 et les unes se partagent en deux catégories, les bilans et la prospective. Alors côté bilan, le Dauphiné libéré, classique, un palmarès sportif, ils nous ont fait vibrer en 2012. Les dernières nouvelles d'Alsace, ces objets qui ont marqué l'Alsace en 2012, alors souvenez-vous, la taxe sur la bière, terrible, le miel bleu parce que les abeilles avaient butiné des bonbons chimiques et on l'avait raté celui-là, les accessoires pour moustache. Je vous conseille la photo de une pour les amateurs de belles bacantes et de barbes délirantes. Alors côté prospective, Le Monde, 13 tournants mondiaux qui vont marquer 2013. Bon, on trouve des bouleversements plutôt de long terme, comme en numéro 7, le réchauffement révolutionne l'agriculture, certes. En numéro 4, la Chine, hypermarché du monde. Et alors le superbe numéro 13, l'élan du féminisme porno. Moi, je sens qu'on va rire en 2013. Alors avant 2013, il y aura les voeux ce soir, Natacha. Oui, et la presse nous souhaite ses voeux et elle anticipe ceux du président. Et en fait, c'est plutôt nous qui allons lui souhaiter bien du plaisir parce que visiblement, l'ambiance est plus au chemin de croix qu'à la nouvelle année. Il y a les lucides, Jacques Camus dans la République du Centre. En campagne, François Hollande avait multiplié les promesses à souhaits. Élu, François Hollande formulera ce soir des souhaits sans promesses inconsidérées. Puis il y a les blasés, Olivier Pirot dans la Nouvelle République du Centre-Ouest. Pour beaucoup, ses voeux ressembleront à une méthode couée. Et enfin, il y a les narquois. Patrice Chabanet dans le journal de la Haute-Marne. Il faudra une sacrée force de conviction au chef de l'État pour nous persuader que le bout du tunnel est une affaire de trois ou quatre trimestres. Bref, on sent un enthousiasme débordant, une confiance en la parole présidentielle, ça fait plaisir. D'habitude, vous savez, les hommes politiques qui déçoivent sont ceux qui ont suscité trop d'espoir. Eh bien, François Hollande, c'est la déception sans les illusions. Et alors, il y a un chiffre qui revient ce matin dans toute la presse, c'est évidemment 75%. Ah ben, c'était la nouvelle qu'il fallait pour pimenter les voeux. D'ailleurs, on sent que Libération a des regrets parce qu'ils avaient travaillé leur une du 31 décembre 2012 pour le meilleur et pour le pire. Il y a une compilation des couples qui ont fait l'année, donc Copé-Fillon, Laure et Florent Manodoux, Karl Lagarfel, des choupettes. Oui, parce que Karl Lagarfel ne sort plus sans sa chatte blanche, ce choupette. On m'avait échappé. Voilà. Et puis, alors, patatras, ben voilà que le Conseil constitutionnel leur offre l'occasion d'une une, mais comme ils les aiment. Et du coup, il y a une deuxième une intérieure. Et je vous la conseille parce qu'elle est belle. Vous vous souvenez du 25 octobre avec la photo de François Hollande et Jean-Marc Ayrault et ce titre en ravageur, Les Apprentis. Eh bien, ils sont de retour. Les Apprentis redoublent 75% d'amateurisme. Dans l'éditorial, Sylvain Bourbeau les achève. Si seulement c'était à cause des 75% du caractère supposément confiscatoire du taux que le Conseil constitutionnel avait censuré la contribution exceptionnelle de solidarité, alors nous aurions pu nous en donner à cœur joie. Ben oui, seulement voilà, s'il ne s'agit pas de la décision d'une institution réactionnaire, toute la presse le reconnaît, c'était simplement mal ficelé. Alors bien sûr, le Figaro se réjouit et nous explique d'ailleurs que le Conseil constitutionnel a censuré toutes les dispositions de la loi qui instaurait une taxation à plus de 70%. Sous-entendu, ce serait confiscatoire. Mais le pire pour François Hollande, ce sont sans doute les interviews de Thomas Piketty et Laurent Bouvet dans Libération et dans La Croix. Alors Thomas Piketty, c'est l'économiste proche du PS qu'on avait beaucoup entendu pendant la campagne. Son verdict, une improvisation fiscale consternante. Vous l'avez évoqué avec Jean-Vincent Placé. Absolument. Laurent Bouvet, c'est la figure montante de la fondation Jean Jaurès, un think tank proche du PS. Lui, il rêve d'un choc fiscal redistributif. Mais alors comme Thomas Piketty, il sait que ça n'aura pas lieu. Et il nous dit que François Hollande réussit ce double paradoxe d'être plus frileux que prévu sur le sociétal et d'opérer un tournant social libéral plus marqué que prévu. Alors autant vous dire que 2013 commence sans aucune illusion. Et également dans la presse ce matin, l'inquiétude autour des pilules de troisième génération. Oui et parmi tous les articles qui reviennent sur les supposés dangers de ces pilules, on lira dans Le Monde le témoignage de cette jeune fille de 21 ans à qui son médecin généralise donc avec prescrit une pilule de troisième génération et qui est passé totalement à côté des symptômes d'embolie pulmonaire qu'elle a montré deux semaines après. Alors c'est en lisant un article du Monde sur cette problématique que sa mère a compris ce qui se passait. Mais aux urgences, l'interne de service lui parle du sensationnalisme de la presse, qu'il faut pacifier, etc. avant de s'apercevoir qu'elle a réellement frôlé la catastrophe. Donc éviter de s'affoler de la part du grand public, ça c'est très bien. Mais se tenir informé de la part du personnel médical, c'est pas mal non plus. Une histoire de lettres chinoises. Oui, on en a parlé dans le journal tout à l'heure, c'est le Parisien Aujourd'hui en France qui nous révèle cette histoire. Une Américaine a trouvé dans le kit Halloween qu'elle avait acheté pour sa fille une lettre de détresse. Écrite en anglais et en chinois, elle raconte que ces objets ont été fabriqués dans un camp de travail par des gens condamnés à travailler 15 heures par jour, 7 jours sur 7. Alors bien sûr, il faut encore authentifier la lettre. Mais la firme qui commercialise ces kits assure qu'elle fait signer à ses sous-traitants une charte éthique. On voit l'efficacité de la dite charte éthique. Alors je vous l'ai dit, le journal Le Monde nous prédit que la Chine est en train de devenir l'hypermarché du monde. Il ne tient qu'à nous d'arrêter d'acheter des babioles inutiles parce que consommer, c'est un choix politique. Merci Natacha Polony, c'était donc la revue de presse d'Europe un matin. Merci Natacha et à demain.